Eh bien, tout a commencé avec une résidence, avec une compagnie de théâtre. J'adore le théâtre. Aussi, je me suis dit que ce serait forcément intéressant d'aller dessiner quelques jours auprès d'eux. Ils jouaient une pièce sur le football féminin. C'est étonnant, ça, une pièce de théâtre sur le football féminin. En rentrant, j'ai dessiné une petite carte pour les remercier et j'ai créé une forme que j'ai recouverte du motif du ballon de football. Oui, c'est ça, le damier noir et blanc. J'ai tout de suite senti qu'il s'était passé quelque chose d'important. Je l'ai montré à quelques personnes et ils y ont tous projeté quelque chose à eux. C'est une forme abstraite qui peut évoquer un corps, un mouvement, une chrysalide, une soumission. J'ai travaillé six mois sur cette forme. Je l'ai emmené avec moi dans plein d'ateliers, en sérigraphie, en gravure, en peinture. Mais très rapidement, je me suis orientée vers le volume. J'ai créé de petites porcelaines recouvertes du même motif. Et d'autres formes sont apparues sous mes doigts. J'ai laissé tout ça arriver, sans savoir où j'allais. Au bout de six mois, j'ai montré mes recherches à quelqu'un. Je me suis rendue compte que ma voix est plus animée quand je parle de théâtre. Alors, tout est venu par la voix. J'ai commencé à mettre en scène mes petites sculptures. Parce qu'aussi, une sculpture toute seule, bon, ça dit quelque chose, mais une sculpture en interaction avec une autre, on est vraiment dans le jeu. C'est ce que je me suis dit parce qu'au football, il n'y a pas de jeu s'il n'y a pas d'adversaire. Et moi, mon jeu, c'est de déplacer mon travail, ma nature contemplative, sur un nouveau terrain de jeu. C'est comme ça que mon projet d'exposition est né. Vous voyez, tout est en noir et blanc. Ici, il y a la forme en peinture murale et en nuances de gris. Ici, la photo d'un joueur et celle d'une joueuse, et leurs équivalents en forme abstraite recouverte du motif du ballon de football. C'est une exposition très immobile. La seule chose qui bouge, ce sont ces ballons géants. Parce qu'on est dans un terrain de jeu quand même. Il faut que quelque chose bouge, non ? Sur ce mur, je présente le motif et son versant négatif. Parce que j'avais découvert que le motif noir sur blanc évoque clairement l'univers du football. Alors que, si je dessine le motif en blanc sur du papier noir, c'est-à-dire son négatif, je crée un dessin qui évoque la broderie. C'est idiot, mais c'est ça qui m'a emmenée du football ferminien vers le football mixte. Je me suis dit, si je dois travailler 4 ans sur une exposition, il faut que ça me parle vraiment. Or, je n'ai pas de lien très personnel avec le football féminin. Moi, le seul moment où j'aime le foot, où je regarde le foot, c'est les matchs de la Coupe du Monde. On est en famille ou entre amis, dans un café ou dans un festival, et on regarde les matchs ensemble. J'aime bien ce moment, c'est festif. Et là, à ce moment-là, moi, j'aimerais bien voir des filles et des garçons courir ensemble sur le terrain. En fait, je trouverais ça juste normal. C'est pour ça que j'ai intitulé l'exposition « Imaginez le mondial en équipe mixte ». Juste imaginez. Parce que plutôt que de demander aux gens ce qu'ils en pensent, j'ai décidé de la faire, moi, cette Coupe du Monde mixte, de la faire vivre, de faire vivre mon désir. Vous savez, mon rêve, ce serait que ce projet prenne place dans un lieu comme la Ferme du Buisson. C'est un endroit où toutes les formes d'art se rencontrent et qui gardent une véritable vocation populaire. Imaginez une grande fête autour de la Coupe du Monde du Qatar en 2022. D'un côté, des grands chapiteaux pour regarder ensemble les matchs, des buvettes, des pistes de danse pour le soir, et bien sûr, du théâtre avec la pièce de mes amis. Et de l'autre, mon exposition plastique, avec ce mélange entre sculptures géantes, installations, dessins, et toutes mes petites bandes dessinées qui racontent le cheminement du projet. Vous voyez, tous ces petits carnets-là, je les ai faits à la main. Et ils sont installés le long des murs. On peut les ramasser, on peut les cuire. Ils sont là, au ras du sol, à hauteur d'enfants. De toute façon, l'exposition est prévue, autant pour les enfants que pour les adultes. J'ai pris ça de Louisiana, le musée de Copenhague, où trois étages entiers sont dédiés aux ateliers. Mais moi, il n'y a pas de séparation. Les ateliers sont pour les grands et les petits, dans le même espace que l'exposition. Je leur propose d'apprendre, par l'expérience, ce que j'ai appris. Dans la première salle, il y a aussi ce livre géant, qui contient les portraits de l'équipe de France de football mixte. J'ai réalisé chaque portrait avec un enfant. Et à la fin, on en a fait des vignettes autocollantes pour coller dans des petits caliers panini. Vous voyez, cette exposition, c'est la Coupe du monde de football mixte. À travers ce projet, je fais vivre cette utopie. Et je l'ai placée sur la scène mondiale, parce que c'est là qu'on lit le mieux, en creux, ce qui fait qu'on n'est pas dans cette société-là. Imaginez que le football mixte se développe en France. Bon, d'ici 20 ans, c'est possible. Imaginez la même chose au Qatar. Ce ne sont pas les mêmes difficultés. C'est pour cela que la seconde salle est consacrée à la dimension religieuse et patriarcale du sport dans notre société. On y entre par un mouchard habillé et on en sort par un vitrail. Et au centre, les sculptures dépouillées de leurs habits de football qui s'affrontent dans leur plus simple appareil. Voilà, l'exposition explore beaucoup les techniques et les matières parce que c'est ça qui me plaît dans ma pratique artistique. Ici, ces 11 ballons sont en feutre au lieu d'être en cuir. C'est amusant aussi d'emmener le football dans l'univers du féminin, d'avoir un ballon doux à toucher, un ballon caressant. Ces ballons noirs et blancs qui s'alternent, qui sont une œuvre très minimaliste, emmènent dans la troisième salle dédiée aux médias. Ici s'oppose un écran géant qui diffusera un match mixte et un petit bureau dédié à l'écriture. Le visiteur est invité à profiter du match ou à venir écrire ses rêves, ses utopies à lui et à les afficher au mur. Tout en haut, là, sont placés quelques-uns des chapitres de la bande dessinée. Ceux-là sont inaccessibles parce que l'écriture, c'est une discussion aussi avec notre inconscient et ces petits livres-là représentent ça. Il y a quelque chose d'inaccessible, de mystérieux. C'est quelque chose de précieux, mais qu'on ne peut pas consommer immédiatement. Mais bon, c'est difficile de se concentrer avec ces images qui bougent, ce film, cette excitation médiatique là derrière. Moi, dans mon art, je le vois bien, je ne suis pas à armes égales avec le texte et le dessin. Il y a encore deux œuvres très abstraites réalisées avec des fils. La première est à hauteur d'adulte. C'est un nœud noué dans un gros fil épais gris. C'est le nœud que la société a créé autour de cette question de la mixité. On ne peut pas le défaire. Et de l'autre côté du mur, dans la dernière pièce, qui est uniquement consacrée aux enfants et à la créativité, ce nœud est fait de fils de papier. Vous savez, quand vous coupez très fin du papier, il s'enroule tout seul. Il forme des nœuds avec beaucoup de grâce et de légèreté. Ces nœuds, ces mouvements, sont naturels. Ils doivent exister dans la société. C'est pour cela que j'ai entremêlé un fil noir, un fil blanc et un fil gris. Ils sont différents, car il ne s'agit pas de nier cette différence, mais de retrouver de la légèreté. Là, ce long bureau contre le mur invite tout le monde à créer des petites figurines, en dessin, en volume, recouvert tout nom du motif du ballon. Et voilà, quand on sort, on retrouve la forme initiale, mais dédoublée, en symétrie. Et alors, la chrysalide a fait sa mue, comme les taches d'encre de Rortac. On peut y voir ce qu'on veut, mais moi, je ne vous dirai pas ce que j'y vois. Et au sol, j'ai tracé cette ligne noire dans le couloir de sortie, comme pour dire, eh bien voilà, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire ? Marcher d'un côté ? Marcher de l'autre ? Avoir un pied de chaque côté ? Je crois qu'il n'y a que les gens qui regardent leurs pieds et qui la verront. Mais moi, ça m'amuse. Voilà, c'est comme un dernier jeu.